Monsieur le coordinateur de la coalition pour Tchède-Uni, mon cher Oncle. Mesdames, Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux du Parti Politique, membres de la coalition, mes chers aînés, militantes et militants des différents partis politiques. Chers invités, Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs, il y a des moments dans la vie qui ne marquent à jamais dans notre éphémère existence. Tout comme il y a des moments où la plus de paroles vient avec une charge tout à la fois historique et symbolique. C'est avec un cœur plein de gratitude envers le Tout-Puissant Créateur pour ses infinies faveurs, mais également avec un profond sentiment d'humilité que je prends la parole devant cet Auguste Ensemblée. En cet instant précis, je ne me sens pas comme un simple porte-étendard, mais comme le reflet de vos projets, de vos luttes, de vos aspirations et de vos espoirs. Chers frères et sœurs, au crepuscule d'avril 2021, suite à la mort au champ d'honneur du maréchal du Tchad, paix à son âme, arraché à notre affection commune par son devoir de soldat, il s'est posé dans tous nos esprits une seule question. Comment surmonter cette épreuve ? Nous nous sommes tous subitement retrouvés face aux risques les plus périeux et aux menaces les plus redoutables quant à l'effondrement de l'État et à l'éclatement de la guerre civile dans notre pays. Grâce à Dieu et aux efforts conjugués de mes frères d'armes, nous avons dégagé comme priorité absolue la poursuite des opérations militaires pour bouter hors du Tchad des agresseurs, le rétablissement de la paix et l'ordre public dans l'ensemble du territoire national et assurer la continuité de l'État. Sauver notre pays du néant et du chaos auquel il aurait pu se plonger n'aurait pas été possible sans la volonté du peuple tchadien dans son ensemble. C'est pourquoi je voudrais exprimer mes sincères remerciements aux forces de défense et de sécurité, à l'ensemble de la classe politique, aux organes de la société civile, aux actions des jeunes, des femmes, des diasporas, aux leaders religieux, aux chefs traditionnels, aux pays amis et aux partenaires internationaux. Je tiens également à rendre un vibrant hommage au patriotisme, au dévouement et surtout à la lucidité sans commune mesure du président de l'Assemblée, Haroun Kabadi, qui, pleinement qui, pleinement conscient des risques réels de continuité de la guerre qui planait sur le pays, avait permis à l'armée d'assumer le destin du pays. Chers frères et sœurs, se joignant en nos premières actions la mise en place d'un gouvernement civil, nous avons œuvré sans relâche pour gagner dans le meilleur délai les paris de la paix et de la stabilité et éviter la dislocation de l'autorité de l'État. Le pari de la paix et de la stabilité gagnait grâce à la résilience de notre peuple et à la mutualisation de nos efforts à tous les niveaux. Il fallait gagner un autre pari de taille, celui du dialogue inclusif et de réconciliation nationale. Nous avons entamé, alors, un fastidieux processus, celui de la préparation du dialogue inclusif et de la réconciliation nationale. Le dialogue a été notre clé de voûte, ouvrant la porte au retour des figures de la diaspora et de l'opposition civile et armée. Toutes les mesures d'apaisement ont été prises, de grâce présentiel à des milliers des tchadiens, la récession des biens saisis, la libération des présidents de guerre, la multiplication des partis politiques, etc. Nous avons pu mener dans la durée et avec efficacité des consultations tous azimides afin de recueillir les préoccupations et aspirations les plus communes dès le départ dans l'objectif de faire de cette transition une réelle opportunité pour un nouveau départ. Les pré-dialogues dans les provinces et avec la diaspora, les pourparlers avec le politique militaire ainsi que l'accord de Doha ont permis la tenue des assises historiques du dialogue national inclusif et souverain qui ont été des moments forts pour notre pays traçant les sions d'une paix de braves et d'une réconciliation de cœur. Perséadeux que le dialogue et la réconciliation auront des retombées salvatrices pour notre pays, même les Tchadiens n'ayant pas participé aux assises du dialogue pour une raison ou autre, ont eu leur place grâce à la constance de notre politique de main tendue et à la sincérité de notre volonté de réconciliation nationale. Comme un témoigne, si besoin en était, l'accord de Kinshasa. La transition inclusive et consensielle que nous menons ensemble depuis trois ans nous prouve avec éloquence que nous pouvons surmonter les épreuves les plus grandes quand nous sommes résolus. Selon une formule célèbre, rêver seul reste un rêve, mais rêver ensemble devient la réalité. La transition s'il faut s'y attarder a été une expérience inégalée. Le soin sera laissé aux historiens pour dire à quel niveau elle a été une réussite pour dire à quel point elle a éverré pour la paix, la stabilité, le dialogue et la réconciliation dans notre pays. Ma force est de reconnaître que le Tchad en sort grandit. Aujourd'hui, le Tchad vit en paix dans un voisinage où le sang coule, où des vies sont ôtées chaque jour dans une sous-région balbutiante où il ne suffit qu'une simple étincelle pour allumer tout un pays et jeter des milieux de jeunes, femmes et enfants sur la voie de l'exil. Mais grâce à Dieu, grâce à la volonté des Tchadiens et à l'action de tous, notre pays est plus que jamais unis et en paix. chers frères et sœurs, l'incertitude sur laquelle cette transition a vu ces premiers jours a été énorme. Elle a été une épreuve de taille face à laquelle il a fallu de l'abnégation, de la lucidité, de la pondération et de l'anticipation. Car il suffisait d'un choix mauvais d'une mauvaise décision, d'un acte irréfléchi ou simplement d'une attitude incomprise pour que tout soit remis en question. C'est à ce prix que le risque de dislocation pure et simple de notre pays et de son existence en tant qu'État a été éloigné. tout ceci a été accompagné par l'amorce d'un long processus de désarmement des civils, l'engagement des réformes profondes dans le secteur vitaux ainsi que la conduite des investissements conséquents au profit de nos forces de défense et de sécurité. Il y en a ici pour l'apaisement du climat social avec point saillant la signature du pacte social avec le central syndical. Tout ceci a été opéré sur fond de l'amélioration en profondeur du cadre juridique et institutionnel. Une nouvelle constitution a été adoptée par voie référendaire. des nouvelles incisions ont été mises en place. Le cadre des élections est fondamentalement revu pour tenir compte des exigences de transparence et d'efficacité des élections. En brossant ce tableau, il ne s'agit pas pour moi de mettre en avant une quelconque réussite personnelle. Il s'agit juste de rappeler à tous la particularité des chemins parcourus ensemble. Nous devons nous servir des enseignements attirés et saisir l'occasion pour galvaniser l'élan et l'action politique au plus haut niveau. Chers frères et sœurs, après une sereine et profonde réflexion, j'ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre moitié personne comme candidat de la coalition de la coalition pour un Tchède uni. J'ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre moitié personne comme candidat de la coalition pour un Tchède uni. mon silence ne pourrait durer plus longtemps. Je me dois de réagir. Plus de 200 partis politiques et plus de 1000 organisations de la société civile vous avez été des milliers à me solliciter pour appeler à ma candidature à l'élection présidentielle. mais tout d'abord laissez-moi vous dire que je suis honoré de la confiance que vous avez placée en moi. Je vous avoue que je ne me voyais pas candidat tant ma principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité. dans un Tchède uni et réconcilié, un Tchède où ne plane aucune menace sur son intégrité territoriale, un Tchède débarrassé de toute guerre entre ses fils et un Tchède entier, souverain, respectable et respecté dans le concert des nations. Parallèlement, il se trouve que la réunion des conditions a mené le mouvement patriotique du salut dont je suis reconnaissant à me désigner comme candidat et à fédérer plus de 200 partis politiques autour de cet idéal. Laissez-moi vous dire que c'est un choix inattendu qui m'a amené à prendre la pleine mesure des responsabilités qui découlent de ce choix avant de prendre une décision. Mes chers frères et sœurs, dans cette salle, c'est le Tchède dans sa diversité qui s'est réunie. En vous, je trouve l'essentiel de notre classe politique. En vous, je vois le porteur et le gardien de nos espoirs, les artisans de nos aspirations et les jardiniers de notre avenir commun. Partageant le quotidien de nos consulterains, vous, leaders politiques, réunis dans cette salle, êtes l'incarnation des espérances de notre jeunesse. Votre lecture a toujours été lucide et a contribué grandement à la gestion du pays et à la préservation de son unité à sa bonne marche vers le développement. Vous êtes simplement le catalyseur de notre espoir commun. Et votre choix résonne comme un appel populaire. Une exhortation somme toute légitime car la composition diversifiée de la coalition est juste une émanation populaire. De l'or, votre appel me paraît comme une obligation, oui, une obligation pour embrasser un destin commun. C'est donc avec un mélange d'honneur, d'humilité et de reconnaissance que je reçois cette investiture consciente de la lutte et de la responsabilité qui est la nôtre, consciente des défis que nous entendons mais aussi consciente de l'extraordinaire force qui réside dans l'unité de notre peuple et dans le dynamisme de sa jeunesse. Chers frères et sœurs, rassurés par le soutien massif porté par vos cœurs bienveillants, moi, Mahmoud Idriss Déby Itno. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad unie. Je voudrais à cet égard transmettre mes infinis remerciements aux camarades du mouvement patriotique du salut à travers le secrétaire général pour le choix porté sur ma modeste personne. mais aussi pour la dynamique de la création de la coalition pour un Tchad unie. Mes vifs remerciements s'adressent également aux dirigeants et militants des partis politiques et ex-politico-militaires qui ont adhéré à la coalition. Je ne saurais me priver d'adresser une mention spéciale aux nombreux organes de la société civile qui m'ont apporté leur estimé soutien. Cette acceptation loin de la symbolique sera une sorte de flamme qui illuminera notre chemin commun vers un avenir meilleur pour notre cher et beau pays. Dès cet instant je me tiens ici investi des rêves partagés et d'espoir d'une jeunesse tchadienne qui cherche la voie du développement et de la prospérité. J'ai aussi une pensée particulière à la femme tchadienne. Ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard si c'est le moment que nous vivons tombe au mois de mars. Merci chère maire chère sœur tchadienne pour votre soutien et votre proposition de prendre en charge la caution pour ma candidature. je vous dis ici que j'accepte avec un grand plaisir. Chers frères et sœurs me proposez apporter vos couleurs à la bataille présentielle se poursuivre l'oeuvre entamée avec lucidité et efficacité. Je sais la détermination, l'imagination, l'engagement de chaque instant qu'exige l'exercice de la fonction présidentielle dans un pays comme le Tchad. je ne faillirai pas car si le peuple arrive à nous accorder sa confiance nous allons être comme une étoile qui brille dans la nuit. Nous allons porter ensemble les aspirations les plus profondes et les plus communes de tous les Tchadiens. je ne lésirai sur aucun moyen pour promouvoir une gouvernance juste, équitable et efficace au service de développement du Tchad et du bien-être des Tchadiens. J'aurai certainement l'occasion de vous parler de ma vision de l'avenir de notre pays, des défis qui doivent être relevés et de la manière dont on peut réussir à le faire ensemble. Les prochaines étapes me permettront certainement de vous indiquer ma vision du Tchad et de son avenir, la direction dans laquelle je mettrai toute mon énergie à le conduire si vous et l'ensemble de Tchadiens m'accordez votre confiance. dans cet engagement monumental qui m'encombre, je vous assure que je ne reculerai devant aucun défi. Je vous assure que je ne reculerai devant aucun défi. Avec force et conviction, je combattrai la pauvreté sous toutes ses formes. Je combattrai l'injustice et l'inégalité sous toutes leurs manifestations. Je défendrai les valeurs cardinales qui nous unissent en tenant compte des aspirations légitimes du peuple tchadien à qui je suis et je resterai dévoué entièrement. Discipant le niage de l'indifférence et éclairant chaque coin de notre société d'un lieu d'espoir. Oui, j'accepte votre appel à l'action et vous en appelle en retour à rejoindre cette nouvelle dynamique avec courage, assurance, lucidité, engagement et détermination. Car, comme nous avons gagné le pari de la paix, de la stabilité, du dialogue et de la réconciliation, ensemble, nous allons gagner avec l'aide de Dieu. Ensemble, ensemble, nous allons gagner avec l'aide de Dieu le pari de l'unité et du développement de notre cher beau pays, le tchad, berceau de l'humanité. que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, le tchad, je vous remercie.